Mariupol essuie des tirs d'obus. Cette ville portuaire de l'Ukraine a été pilonnée à l'artillerie lourde. Au moins 7 morts, 6 blessés et une cinquantaine de maisons détruites. Carrefour de tous les axes, Mariupol et son port, objectif militaire pour les prorusses, mais aussi un bastion à défendre coûte que coûte pour le gouvernement de Kiev. Au nord, les républiques séparatistes. Au sud, la Crimée est devenue russe depuis mars 2014. Un pilonnage massif de la ville a commencé. La population locale, c'est-à-dire des civils, en souffre. Le bilan est cruel. De nombreux civils sont morts ou blessés et 54 maisons sont détruites. Ruines, destructions, chaos, tout l'inverse du cessez-le-feu prévu par l'accord Minsk 2, signé en février par les dirigeants russes et ukrainiens. Pourtant, chacun se rejette la faute. Si l'Ukraine accuse les séparatistes, le ministre des Affaires étrangères russe pointe du doigt la responsabilité ukrainienne. Nous sommes inquiets du cours des événements de ces derniers jours qui ressemblent très fortement à la préparation d'actions militaires supplémentaires. Des actions militaires supplémentaires car Mariupol est aussi un centre névralgique sur le plan maritime. Son activité portuaire permet d'exporter la production minière et métallurgique du pays. Sur les rives de la mer Noire, ce centre industriel encore contrôlé par le gouvernement de Kiev sépare la péninsule de Crimée du continent européen.